Aujourd'hui pour Simplicité je suis dans le Beaujolais et nous allons voir comment on peut mesurer la pression de ravageurs sans venir à la parcelle comme le fait Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Flavien. Ça va bien ? Ça va. Quel est donc ce système qui te permet de ne plus venir à la parcelle ? Alors voilà ici on est sur un piège connecté. Alors ça reste une cabane traditionnelle où à l'intérieur on a un capteur avec quatre appareils photo qui envoie les données sur un site où ensuite nous récupérons directement via le pc portable le nombre de prises journalières. Donc comment se passe la transmission ? La transmission se fait par une carte GSM qui se trouve à l'intérieur. Un piège traditionnel c'est les mêmes fonctions. On a une plaque de glu, une phéromone pour attirer les papillons qui vient de se coller sur la plaque de glu et ensuite ici on a la prise de vue qui nous envoie directement le nombre de prises journalières qui a été effectuée. Le travail de l'opérateur c'est à dire qu'on va visualiser la photo, regarder si le logiciel a bien repéré les nouveaux vols qui ont été pris dans la journée et ensuite nous donne un graphique sur les prises journalières où là nous en fonction du pic de vol on pourra intervenir avec des insecticides et suivant la quantité de papillons et la quantité de ponte, un insecticide plus ou moins rémanant. pour vraiment éviter qu'on retrouve surtout à cette saison où on a déjà la baie qui est déjà bien développée, des piqûres à l'intérieur pour éviter le botrytis. On est vraiment sur quelque chose d'indépendant avec un panneau solaire qui recharge une batterie qui est à l'intérieur. Alors l'avantage sur le pc c'est qu'on voit la charge de la batterie, c'est à dire que s'il y a un souci on peut intervenir à la parcelle mais l'idéal c'est voilà une fois que c'est installé on ne revient pas. Pour l'instant il faut faire quelques corrections mais à l'avenir il n'y aura plus du tout de correction. En fait il va repérer les papillons, il suffit qu'il y ait un papillon qui ne corresponde pas du tout par exemple ici à une oedémis, nous on va la corriger et ensuite on va repérer ce fameux papillon. L'avantage du piège connecté c'est qu'aujourd'hui on va recevoir les éléments tous les matins et on pourra cibler en fonction du secteur, on pourra envoyer une alerte au viticulteur en disant attention sur ces secteurs là on a un risque, il faudra protéger ou pas. ça reste de la modélisation, aujourd'hui c'est un outil d'aide à la décision pour aider les viticulteurs et pour pouvoir traiter au bon endroit au bon moment avec le bon produit. On a pu voir grâce à Olivier que les pièges connectés pouvaient faciliter le comptage des ravageurs. A bientôt pour un nouvel épisode de Simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...